Tous, toutes les félicitations qu'ils ont reçues de votre part et de la part de Solidaires. C'est fantastique. C'est le moment venu pour donner la parole à Monsieur Peter Mertens. Je vais vous donner la petite dévole, je vais te rendre le PVREA, le Méditer en suite, et l'Entwerper, Monsieur Mertens. Bon, on approche les dix mille participants. Je vais vous donner de tienduizend deelnemers et on passe ce soir dans les JT, de RTL, de TVI, de RTBF, de VTM et de la VRT. Bon, on va voir les mille participants. Bon, on va voir les mille participants. Et d'un moment donné, on va voir les milleètres de l'État, de RTL, de RTL, de RTL, de RTL. La semaine dernière, Pavlos Fissas a été assassiné. Il avait à peine 34 ans, était militant antifasciste et musicien de hip-hop. Assassiné à coups de couteau dans le cœur et dans le foie par les fascistes d'aube dorée. Et une semaine plus tôt, les néo-nazis avaient déjà agressé une équipe de colleurs des jeunes communistes à coups de barres de fer. Oui, camarades, la violence fasciste est de retour en Europe et elle est nourrie par cinq années de politique de crise. Non au fascisme, oui à l'interdiction de l'Otorie. Le fascisme ne passera pas. Mais, 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 les gouvernements ne doivent pas s'en tirer alors qu'ils sont responsables de la crise économique, sociale et politique en Europe. Car qu'avons-nous vu au cours des cinq années écoulées ? Il y a cinq ans, l'une des plus grandes bandes d'affaires au monde a fait faillite. Elles sont n'étaient faites de Lehman Brothers. Ils avaient trop trafiqué, trop magouillé et trop remagouillé. Et chaque fois, on prétend le même dollar encore et toujours. Il y a cinq ans, au 31e étage de Lehman Brothers s'allumait le mèche qui allait incendier le monde entier. Et enfin, le monde entier, pas vraiment, car en Belgique il y avait un problème qui était bien plus grave encore, le problème linguistique. Jusqu'au moment où il est apparu, clairement, que le trio Fortis, Dexia et KBC étaient enfoncés dans les crédits pourris jusqu'aux oreilles et dans toutes les langues. Dans le monde entier, des milliards et des milliards d'euros, 4.500 milliards au total devraient être transférés vers le secteur bancaire en fin de calmer la tempête. Mais est-ce que ça a vraiment changé depuis ? On a laissé le secteur bancaire en main des loupes du privé. Ils ont obtenu de ne constituer qu'en 2018, un minimum de fonds propres, un minimum. Mais leur bilan bancaire reste secret. C'est la seule vie privée qui reste encore dans notre société, le secret d'arrière-piscine des banques et des multinationales. Parce que dans notre société, chaque mail, chaque SMS, chaque collection internet est espionnée et conservée directement par la société nationale ou indirectement par Belgacom. Il n'y a que deux choses dans ce pays qui restent top secrètes. Et c'est un, les négociations de Peter Degrim avec le gouvernement américain à propos de la modernisation des armes de destruction massive, les bombes atomiques à Planet Rougal. Deux, là, nous ne savons donc rien. Et deux, les bilans des banques dont nous ne connaissons rien non plus. Et nous ne savons donc pas non plus combien d'armes de destruction financière sont encore dans le circuit. Ce que nous savons, par contre, c'est que dans le monde entier, de très gros acteurs sont encore devenus plus gros. Aujourd'hui, une banque comme la J.P. Morgan a un bilan total de 2 400 milliards de dollars. C'est énorme. Cette banque est plus puissante que jamais et ne pourra jamais plus faire la faillite. Les administrateurs sont trop gros pour faire faillite, trop gros pour aller en tour, comme on dit en anglais, « too big to fail » et « too big to jail ». Et ce que nous savons aussi, c'est qu'on a mis beaucoup d'huile pour graisser les portes entre le monde politique et le monde financier. Entre nous, on se connaît et nous restons entre nous. Le monde bancaire de notre pays avait un bilan puissant dans le gouvernement. Le ministre Didier Reyners. Et quand Reyners a dû s'en aller comme ministre des Finances, la nation a réagi par un ouvre de soulagement. Et enfin, la partie démocratique du pays a réagi comme ça. Mais on a très vite bien compris que le monde des banques avait un nouveau pion dans le gouvernement. Le ministre Deier Reyners, le ministre Deier Reyners, le ministre Deier Reyners, cette fois. Et Deier Reyners n'a pas raté son entrée. Il a estimé qu'il fallait mieux introduire à nouveau des bonus pour les dirigeants des banques qui avaient été sauvés avec l'argent de nos impôts. Car, je cite Deier Reyners, « Sinon, les gros banquiers vont s'en aller d'ici. » Oui. Et quel est exactement le problème ? Si ce genre de gros banquiers s'en vont d'ici, quel est le problème ? Aujourd'hui, quand on clashe un noyau de séries par terre à la rue Neuve à Bruxelles, on ramasse une amende plus lourde que lorsqu'on escroque le pays pendant des années. Quatre ans, quatre ans après la débâcle de Fortis, Maurice Lippus est venu nous raconter hier encore sur la télé, sans soucier, qu'il n'avait en fait qu'une connaissance superficielle du monde bancaire. Vraiment, hein ? Pardon. Et Jean-Paul Votron, l'autre patron qui a fait couler Fortis, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui ? Ce Votron, il donne des cours à l'université de Cambridge. Et vous savez quel cours ? Je ne rigole pas, mais vous savez quel cours ? Économie ! Cours de management de crise, il donne. Vraiment, vraiment. Management de crise, vous avez bien entendu. Et pendant ce temps-là, les salaires sont gênés, les allocations de chômage sont ramenées en dessous du seuil de pauvreté et toutes les villes et les communes appliquent des normes de restriction. Tout ça en fonction de leur management de crise. Leur crise a coûté à notre pays des dizaines de milliers de chômeurs en plus et près de 100 milliards de dettes publiques supplémentaires. Mais ce gouvernement, notre gouvernement n'a rien compris. Au lieu de laisser les banques aux mains du privé, nous avons besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'un secteur bancaire public. Une banque, un secteur bancaire qui travaille de façon vraiment transparente. Un secteur bancaire qui ne spécule pas avec l'argent des épargnants. Un secteur bancaire qui investit dans l'économie réelle. Pour un tel secteur bancaire public, nous devons donner une garantie de l'État. Et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Want de banken, de banken in deze wereld krijgen vrij spel. Maar alle Europese lidstaten moeten wel ondertussen hun begroting indienen tot drie cijfers na de comma. En OWE, de regering, die durft haar sociale uitgaven verhogen. Die krijgt eurocommissaris Olli Rehn op zijn dak. En de Europese Commissie legt de zweep op de lidstaten en ze bespaart dit continent de dieprik in. In Griekenland zit 60% van de jongeren zonder werk. 60% van de jongeren. En wat heeft de Griekse regering gedaan op vraag van de trojka? Zij heeft de pensioenleeftijd verhoogd. Dat moet je maar eens uitleggen. Zes op tien jongeren hebben geen werk. En de regering verhoogt dan de pensioenleeftijd van degenen die wel nog werk hebben. Precies nu, kamerlade, zouden we de arbeid moeten herverdelen en de jongeren een kans geven op een goeie werk met een deftig loon. In Italië zit 38% van de jeugdsonder werk. En wat wil de regering daar doen? Ik wil gewoon degressieve werkloosheidsuitkeringen invoeren. Degressieve werkloosheidsuitkeringen invoeren en worden werklozen na één jaar dop op niet laten terugvallen. En zo wil men de mensen activeren. Activeren. Ik ga eens een waarheid vertellen. Het is niet Ik vertel veel waarheden, maar deze is er zeker één. Het is niet door mensen massaal onder de armoedegrens te duwen dat je werk creëert. Er is nog nooit gebeurd dat je mensen alles afpakt en dat je zo ook maar één job hebt geschapen. En dat zou ook een best moeten zijn voor Diroepo en voor heel deze regering. Maar de vraag is waarom wil de Europese Commissie dit ontslag makkelijker maken, werkloosheidsuitkeringen afpakken en mensen steeds langer laten werken? Omdat zij van de crisis willen gebruikmaken om de arbeidsmarkt te hervormen. In plaats van bescherming tegen willekeer en ontslag wil men ten alle tijde mensen kunnen ontslagen. In plaats van vaste banen wil men flexibele en tijdige jobs in plaats van menswaardige lonen wil men lage en beperkte lillen. En die hervorming van de arbeidsmarkt is het zogenaamde Duitse model dat de MR, Open VLD en de N-VA zo graag ook in ons land willen invoeren. Een model van werkende armen. En als je als kinderverzorgster of als groenwerker amper meer dan de armoedegrens verdient dan is het eigen schuld, dikke buurt pak er maar een tweede of een derde job bij zoals in Duitsland. Werkende armen, dat is de toekomst volgens deze neoliberalen. Maar natuurlijk gaat dat niet voor iedereen. De managers die moeten wel toplonen krijgen. Anders werken ze niet goed. Bij managerskissation. Als ze geen toplonen krijgen werken ze niet goed. Dat zeggen alle vlerenig boys. Dus dat wil zeggen dat ze nu wel goed werken natuurlijk. Maar nu krijgen ze wel toplonen. Didier Bellis bijvoorbeeld, CEO van Belgiacom verdient 1,3 miljoen euro per jaar. Elk jaar 1,3 miljoen euro. Maar dat is de basis. Dat is de basis. Want er zijn nog extraatjes en bonussen. En als je die meetelt dan kom je aan 2 miljoen euro per jaar. En dus, Didier Bellis, zoals die in theorie zou goed moeten werken. Want 2 miljoen is toch een serieus bedrag. En heeft hij dat gedaan? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij had zijn vermoeden van spionage moeten doorgeven aan de Belgische autoriteiten. Hij had moeten eisen dat de verantwoordelijken van die jarenlange spionage van de Belgiacom-klanten gevonden worden en dat de schuldigen voor de rechter worden gedaagd. Dat had hij moeten doen met zijn loontje van 2 miljoen euro. En dat had hij niet gedaan. En dat is schuldig voor zijn. Het is dus helemaal niet zo dat wie meer mag grappelen en graaien in ons belastingsgeld plots op een betere manier een publiek bedrijf leidt. Wij willen dat de werkende klasse opnieuw over haar loon- en arbeidsvoorwaarden kan strijden en kan onderhandelen. Wij willen dat de loonbevriezing onmiddellijk wordt geannuleerd. Wij willen menswaardige loonen en als er van één loonorm sprake moet zijn dan is het de loonorm van de topmanagers.